Bonjour à tous et à toutes, je fais mon petit témoignage par vidéo par rapport à ce livre. Veuillez excuser mon accoutrement, je suis en plein boulot et j'ai dû courser un chat dehors, donc j'en peux plus. Alors, je voulais faire mon petit témoignage, il faut raconter un peu mon histoire, ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivée à acheter ce livre. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas de vomir depuis à peu près mes 8 ans, j'en ai l'heure actuelle 21, donc ça faisait quand même un petit moment que ça traînait. Et j'ai été voir des psys, des hypnotiseurs, des magnétiseurs, j'ai été voir plein de gens et j'ai eu le droit de c'est la faute de vos ancêtres, c'est du dégoût, c'est ci, c'est ça. J'ai pas eu d'aide en plus, j'ai juste une dame qui a réussi à m'aider quand même assez bien et elle avait à peu près les mêmes méthodes que dans le livre, mais peut-être pas à bonne forme. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrite en fait, j'étais vraiment très très basse dans ma vie, j'avais vraiment peur de ça, ça me pourrissait la vie au point que j'avais arrêté les cours, j'ai pas mon bac, j'ai pas tout ça. J'ai réussi à trouver une filière qui me convient énormément et où on a pas besoin d'avoir de bac, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais peur au point de ne pas boire d'alcool, donc j'allais pas en soirée, je mangeais pour restaurant, mais vraiment des trucs horribles. Je me lavais tout le temps les mains, donc j'avais des mains dans des étapes pas possibles, et je n'avais plus en cours. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais forcée de trouver un travail entre guillemets, j'avais commencé une formation sur soigneur animalier, et je trouvais un boulot en 20h. Je me suis dit, 20h c'est trop bien, comme ça je travaille pas tout le temps, donc si je fais des crises d'angoisse c'est pas grave, vraiment au poil. Et en travaillant ça m'a quand même énormément aidée, parce que quand on est dans notre travail, on n'a pas le droit de se dire, bah je fais une crise d'angoisse, je fais une pause. Bah non, tu fais une crise d'angoisse, tu fais pas de pause, y'a pas... Et du coup, ça m'a quand même fortement aidée, sauf que j'étais tombée très très basse, j'avais peur en fait de sortir, d'aller en ville, tout ça. Et je me suis trouvée un groupe Facebook de soutien, sauf que c'est pas un groupe de soutien, c'est vraiment des héméthophobes qui sont pas bien, et qui se disent, oh là là, aujourd'hui j'ai peur de vomir, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et en fait, bah, on est tous en train de se dire, oui, ma pauvre chérie, machin. Et c'est pas ce qu'il faut faire, et en fait, j'ai une personne géniale, qui est venue, et qui a dit, si vous voulez guérir, cliquez là. Bah moi, je veux guérir, donc je clique. J'ai cliqué, j'ai été voir justement que la nana du groupe supprime ce lien. Donc je clique, et je vois le livre, et je me dis, perdu pour perdu, enfin, j'ai dépensé tellement de sous dans les thérapies et machin, perdu pour perdu, autant que je prenne le livre. Donc je l'ai pris, ma mère me l'a achetée pour Noël, et je l'ai commencé le 27 décembre. Je m'en souviens, j'ai la date d'écrit. Le 27 décembre, je l'ai commencé, mais vraiment, je me suis dit, perdu pour perdu, quoi. De toute façon, si ça part pas, je perdrai rien, si ça part, tant mieux. Donc je commence le livre, machin, et en fait, Rogue, dans le livre, il explique clairement des choses, genre, si vous êtes pas d'accord, on va recommencer depuis le début. Sauf que moi, j'étais d'accord avec tout ce qu'il disait tout le temps. Donc ça a été très rapide pour moi, et vu que j'avais tellement envie de guérir, et bien j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire, et dès que je changeais quelque chose de mon habitude, dès que je faisais quelque chose, ça partait. Et ça changeait vraiment ma vie, et j'ai eu énormément de changements assez rapides. J'ai mis très longtemps à lire le livre, parce que j'ai eu plein de boulots, plein de formations à finir, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai posé un peu le livre sur le côté, étant donné que j'avais des résultats. Mais j'ai tout le temps continué sur les exercices. À l'heure actuelle, je ne les fais plus. Enfin, je ne le fais plus en soi, je ne les écris plus, parce que je le fais inconsciemment. Mais voilà, je le fais beaucoup mieux. À l'heure actuelle, je n'ai plus de crise d'angoisse. Pour moi, je n'ai plus peur de vomir, enfin, plus peur de mes émotions. Je me sens vraiment bien. Je n'ai plus d'anxiété sociale, je n'ai plus de locus de contrôle. Enfin, je suis vraiment au top du top, comme on dit. Et tellement je suis bien, que je veux trouver un boulot en 35 heures. Je veux être mon propre patron. Donc voilà, ça prouve bien que le livre fonctionne, et ça fait tellement du bien de vivre comme ça. Donc au début, la première question que je me suis dise, c'est que je lui ai posé d'ailleurs à Nathaniel. Si c'est ça ? C'est, oui, mais quand tu n'as plus peur de vomir, tu fais comment ? Enfin, on est tellement ancré à vivre avec ça, qu'on se dit, mais ça fait comment quand ce n'est plus là ? Et en fait, ça fait juste, c'est trop bien. C'est juste, vous ne pensez plus à ça, il n'y a plus de... Vous ne pensez pas à un truc, et puis d'un coup, ça part, ça change de pensée, ça passe à autre chose. Non, là, c'est vraiment, vous pensez à votre vie, à ce que vous aimez faire, et puis c'est tout, il n'y a pas de tout ça. Enfin, c'est vraiment génial. J'ai vraiment aimé faire ce livre, et faire les exercices, et maintenant, je me sens vraiment bien. Et donc, pour toutes les hémétophobes, et tous les hémétophobes qu'il y a, il n'y a pas de questions à se poser. C'est vraiment foutu pour foutu. Vous allez dépenser autant de sous dans les thérapies, dans les machins, autant les dépenser dans ce livre, et vraiment, au moins, vous l'avez chez vous, ou vous l'avez dans votre téléphone. Donc concrètement, si ça ne marche pas, la première fois, vous recommencez, et puis vous recommencez jusqu'à ce que ça marche. De toute façon, c'est censé marcher, il faut juste avoir envie, il faut avoir la motivation, et il faut avoir l'envie de guérir. C'est sûr que si vous ne voulez pas guérir, ça ne partira pas. Et moi, je vous dis, il faut avoir l'envie, parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Quand on n'a plus peur, c'est trop bien. On fait vraiment, on revit, en fait. Les seuls regrets que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pu faire ma scolarité normalement, mais c'est les seuls regrets que j'ai, et encore, c'est pas vraiment mes regrets, parce que j'ai réussi à rattraper, entre guillemets, ma scolarité, avec des formations que je fais à l'heure actuelle. Donc voilà, je vous conseille vivement d'acheter ce livre, si vous vous posez la question, achetez-le, parce que ça marche vraiment, en fait, c'est pas un coup de pub, ça marche vraiment. Donc voilà, je vous souhaite à tous de réussir à sortir de ce merdier, et puis d'être heureux et épanouis dans votre vie.